Les Israéliens observent attentivement les évolutions des relations Russie-Liban. Le Liban les inquiète. Et si Poutine parvenait à créer une assise solide au Liban, propre à y reproduire le modèle de coopération Moscou-Hezbollah en Syrie ? Qu'en pensez-vous ? Écoutez, Israël est la grande perdante de toute la guerre de Syrie. Ils ont accueilli l'engagement de la guerre de Syrie en 2011 avec un immense sourire, avec une immense satisfaction puisqu'on détruisait le dernier état arabe qui était l'adversaire d'Israël. Et tout cela a très mal tourné à cause de l'arrivée des Russes principalement. L'arrivée des Russes, personne ne l'attendait. Et la façon dont la Russie a mené la guerre de façon à être la gagnante, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a deux grands gagnants dans la guerre de Syrie, c'est la Russie et c'est Damas. Votre pays, dans une mesure moins importante, parce qu'il y a tout le reste du contexte international, mais la presse israélienne a souligné qu'il y a déjà un an que Poutine était devenu l'arbitre du Branche-Orient. Et certains journaux russes, qui ne sont pas particulièrement pro-Poutine, ont souligné Poutine comme le nouveau tsar de l'Orient. C'est un peu ironique parce que c'est l'obtention d'un des buts géopolitiques de la Russie et d'Etsar dans le fameux grand jeu du XIXe siècle. La Russie et d'Etsar a tout fait pour intervenir, devenir à la place des Français précisément, la protectrice notamment des chrétiens d'Orient, pour être une grande puissance au Levant. Et Poutine y est parvenu en moins de deux ans, grâce à la façon dont a été menée la guerre de Syrie. Le grand perdant, c'est Israël, parce qu'Israël, je vous l'ai dit dans une interview précédente, a été extrêmement maladroit. C'est-à-dire qu'ils ont cru, tout d'abord, ils n'ont pas vu l'évolution de la Russie sur les relations avec Israël. Ils ont cru que l'importance de la communauté des juifs russes en Israël et en Russie avait continué à être un facteur déterminant. Et ils n'ont pas vu arriver l'alliance de Poutine avec l'Iran, avec Damas, avec l'ESBOLA maintenant, puisque les rapports sont devenus cordiaux. Et ils n'ont pas vu non plus que la Russie, avec l'introduction des fameux missiles S-300 et S-400, qui sont des missiles de sanctuarisation des territoires, ça a renversé, ça a rétabli le fameux équilibre stratégique, qui avait été l'enjeu stratégique de la dernière partie de la guerre froide, entre 1970 et 1990. À partir de ce moment, la parité, elle est rétablie. Les promenades de l'aviation israélienne au-dessus de la Syrie, mais aussi du Liban, s'est terminée. La présence de la flotte russe en Méditerranée orientale, à partir des bases de l'attaqué de Tartus, elle va durer, puisque c'est le but stratégique principal des Russes. Elle est liée à une diagonale stratégique qui est Syrie-Crimée, avec le port de Sébastopol. Et une fois de plus, on est dans une grande victoire de la géopolitique russe, puisque c'était déjà le but de Catherine Lagrande, au XVIIe siècle, lorsqu'elle s'est emparée de la Crimée, qui jusque-là était un territoire ottoman. À partir de ce moment-là, les Israéliens ont essayé une politique de chantage, d'intimidation. Il y a eu les visites de Netanyahou en Russie. Netanyahou n'a pas compris la vision qu'avait Poutine des relations diplomatiques internationales. En septembre 2014, Poutine a déclaré que la diplomatie internationale, donc à son fameux club Valdey, c'était le langage du mensonge. Ça veut dire qu'il a clairement exprimé, ce n'est pas parce que diplomatiquement je souris à quelqu'un, ce n'est pas parce que nous recevons un chef d'État, que nous sommes prisonniers du mensonge diplomatique. C'est la même chose qui se passe avec la visite de Macron au Tchatt aujourd'hui. Tout le monde se sourit, mais le Tchatt n'a pas l'intention de satisfaire la France. Pas du tout, en particulier sur la question de la RCA. Et donc, à partir de ce moment-là, les Israéliens se sont engagés dans une spirale. Il y a eu l'affaire du chasseur russe à Bapu qui s'est fait piéger par des avions israéliens. Excusez-moi, je suis un peu arrumé. Et à partir de ce moment-là, donc, c'est impossible. Les relations ne pouvaient que se dégrader. Moi, j'ai annoncé cette dégradation dans cette analyse il y a un an et demi déjà. Parce qu'on la sentait arriver. Il y a eu une dernière tentative très maladroite. C'est une tentative de pousser les Russes contre les Iraniens à partir d'une véritable campagne de fausses nouvelles venant notamment des officines de Tchall comme d'Etka, etc. Les faux timetangs d'analyse qui sont des outils de propagande. À partir de ce moment-là, une fois que la Russie stabilisait la Syrie, elle va de toute façon intervenir en Irak. Vous savez que la France s'est engagée dans le dossier du Yémen. Et la logique, évidemment, c'est que les Russes interviennent également au Liban. Il y a eu des gestes très clairs du Kremlin vers le Liban. Simplement, l'élément qui est pourquoi est-ce que les choses ne vont pas plus vite, parce que vous savez que le système libanais, c'est un système donc multiconfessionnel. La Constitution oblige des adversaires politiques à travailler ensemble. Et il y a au sein du gouvernement libanais, il y a des partisans des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, Harari notamment. Et ces gens-là, évidemment, ne veulent pas se lier avec la Russie. Ça va retarder le processus, mais ça ne sera pas éternel. Simplement, je vous l'expliquais, il y a déjà la sanctuarisation de la Syrie par les missiles S-300 et S-400, la présence de la flotte russe en Méditerranée orientale, au large des côtes du Liban. Ça fait déjà qu'Israël ne peut plus faire ce qu'elle veut. La deuxième chose qu'il faut savoir derrière tout ça, c'est que le climat est encore aggravé par la question des gisements de gaz et des oléoducs en dessous de la Méditerranée, entre l'Égypte, Israël, le Liban et Chypre. Il y a une espèce de triangle de confrontation géoéconomique, et les Israéliens, très clairement, sont engagés dans des projets qui sont des projets anti-russes. Donc les choses n'y vont pas de mieux en mieux. Maintenant, la question du Liban, il faut voir dans quelle mesure, parce que même dans le clan pro-occidental, il y a des patriotes libanais, bien entendu, il faut voir dans quelle mesure est-ce que le Liban ne comprendra pas que son indépendance vis-à-vis d'Israël, elle peut principalement justement se garantir par l'alliance russe.